Hey ! Salut les Valjeans ! Ici Kevin Valmore aux côtés de Rufus et de Gaulle pour vous servir ! Hey ! Hey ! De retour dans Déponia Doomsday ! Mais avant de continuer, nous avons eu pas mal de révélations, pas mal de trucs, tout ça, etc. Et nous allons passer en mode théorie. Alors attention, je le rappelle, chez moi, il n'y a que les théories sérieuses. C'est-à-dire, on réfléchit, on se pose deux secondes, hein, on essaie de mettre les éléments les uns après les autres. On se fout, on se jette pas comme des cons en laissant nos émotions, en se disant « Oh ouais, moi j'ai tout compris ! » Non, 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 on n'a toujours rien compris, on ne comprendra qu'à la fin. Et nous verrons si nos théories sont vraies ou pas. Le but d'une théorie, c'est pas que c'est la vérité, c'est que c'est une possibilité. Ne l'oubliez jamais. Bref. Donc, si nous nous trompons pas, hein, si on se trompe pas, ce qui va être sûrement le cas, mais bon, si on se trompe pas, et si nous avons bien compris, ce Rufus, qui est un Rufus qui se passe avant, enfin, qui est un Rufus venant d'avant les événements de Deponia, premier du nom, a rêvé de Deponia, Kaon Deponia et Goodbye Deponia. Et il a rêvé d'un avenir où il se bat contre les Flaylocks. Les Flaylocks, donc, les créatures qui sont donc les ennemis de ce jeu, hein, de ce Deponia Doomsday. Le truc, c'est que, en remettant les éléments les uns après les autres, voici ce que moi, je pense. Rufus a vu, non pas un avenir, mais deux. Le premier, celui que nous connaissons, où les verres sont brisés, parce qu'il les a pas protégés, et Tony rompe avec lui. Ce faisant, il se retrouve tout seul, et il est plus déterminé que jamais à aller à Lyzium. Il va donc rencontrer Gaule en chemin, et avoir toutes les aventures que nous connaissons. Jusque là, ok. Et il va se sacrifier pour sauver Gaule et tous les autres. Cléthus aussi, mais bon, là, c'est un peu obligatoire, hein, ça, c'est, voilà. Il a décidé que Rufus ce soit Cléthus, enfin, voilà quoi il a décidé. Voilà, et ça crée donc que dans deux ans, dans l'avenir de Goodbye Deponia, environ deux ans, Elysium tombe, donc, tout est... Merci Rufus. Donc, ce... Donc, ce... Deux ans après Goodbye Deponia, Elysium est tombé, tout est détruit, tout ça, etc. Et Gaule déteste Rufus, puisqu'elle pense qu'il a agi de façon égoïste, puisqu'il a abandonné tout le monde, quand même, hein, pour le coup, en se sacrifiant. Il a abandonné tout le monde, ainsi qu'une possibilité, une chance à Elysium d'être... De partir pour Utopia, trouver une autre solution que la destruction de la planète. Parce que, Rufus, tous ses plans, bon, être stupide, con, et complètement illogique, Certains arrivent à marcher. Pas tous, mais certains. Et c'est ça qui est le plus improbable. Mais, le truc, c'est qu'il y a l'autre avenir. C'est-à-dire, où il essaie de protéger les verts, puisqu'il a vu, donc, ce futur, ne voulant donc pas que cela arrive, il décide donc de tout faire pour protéger les verts, et c'est lui qui décide de rompre avec Tony. Et, le fait qu'il rencontre aussi Mac Chronicle, et sa machine à voyager dans le temps. Et de là, comme il va voyager dans le temps à cause de l'éléphant rose, qui doit donc détruire les verts pour que l'histoire reste comme elle est, normalement, eh bien, Rufus voyage dans le temps, crée une boucle temporelle, qui est donc celle que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, il est avec la Gaule, qui ne la connaît pas encore, avec Mac Chronicle, et donc, lui, qui vient de... Avant des Pognards. Mais le truc, c'est que cette boucle temporelle, sûrement, elle va se répéter à l'infini. Sauf que, comme Rufus a son truc, là, de paille et d'implant d'aluminium, tout ça, etc., comme il l'a expliqué, du fait qu'il peut garder la mémoire, sûrement que, lui, son corps continue à vieillir. Et peut-être, je dis bien peut-être, que comme la machine aussi, l'ordinateur, là... Encore une fois, merci, Rufus de mettre de la musique épique quand j'arrive à mon paroxysme, Ronnie, là, enfin, la petite fleur, là, que certains ont dit que c'était une référence à la petite fleur de Undertale, arrêtez de jouer à ce jeu, j'en ai marre de voir ce jeu partout, c'est... il est de la merde, ok ? Voilà, je le dis, voilà. Ceux qui me diront, « Oh, mais t'as aucun corps, tout ça ! » J'en ai juste ma claque qu'on n'arrête pas de parler de ce jeu. Donc, voilà, maintenant, je le dis, Undertale, c'est de la merde, parce qu'on en parle trop, voilà. C'est un jeu qui est terminé depuis longtemps, hein, ça a été triste, tout ça, blablabla, voilà, c'était... voilà. Donc, maintenant, vous arrêtez avec cette histoire de Undertale, vous arrêtez de voir Undertale partout, et vous passez à la génération suivante. Bref, donc, euh... Donc, c'est cet ordinateur qui prend donc l'apparence d'une petite fleur, comme on lui a mis un chapeau d'aluminium, lui se souvient, et comme on lui a fait créer les Phelox, les Phelox vont être créés à l'infini. Mais comme l'ordinateur aussi se souvient de tout à chaque fois, ça veut dire qu'il va continuer à vieillir, lui, contrairement au reste. Donc, ça veut dire que Elysium va tomber du jour au lendemain. Les habitants d'Elysium vont pas comprendre ce qui se passe, tout en se faisant massacré par les Flevox. Et donc, ce faisant, la même journée va se répéter en boucle, Rufus va continuer à vieillir, et va essayer de tout faire, de briser la boucle, mais il va jamais y arriver. Et sa dernière option, quand il est trop vieux, qu'il n'y a plus... Goal, Mac Chronicles, qu'il n'y a plus personne, que tout le monde est mort, et que les Flevox, donc, reviennent à l'infini, puisque la boucle continue à l'infini, il décide donc d'essayer son ultime chance, c'est-à-dire détruire Déponia. Et pour cela, il doit activer l'Armageddon. Donc, il essaie de faire ça, sauf que, là, comme on a pu voir dans l'intro, il n'a pas réussi. La boucle s'est encore rebouclée. Donc, ça veut dire sûrement que ce jeu va nous proposer deux fins, soit nous décidons de prendre les événements des Déponia que nous avons eus jusqu'à maintenant, donc Rufus va mourir, donc pas de happy end pour Rufus et Goal, mais au moins, dans deux ans, même si Elysium s'écrase et que beaucoup, il y en aura qui vont sûrement mourir, tout ça, etc., mais au moins, certains auront une chance de continuer à vivre sur Déponia. C'est peut-être pas la meilleure des solutions ni le meilleur plan que tu puisses prévoir, quand même, on parle de Déponia, une planète déchetterie, mais quand même, tu pourras vivre pendant pas mal de temps. Soit, on décide de prendre l'autre fin, c'est-à-dire, on continue avec la boucle temporelle, on aura Goal qui sera encore de notre côté, si on lui donne un chapeau d'aluminium, bien sûr, mais elle finira par mourir, puisqu'on a vu que Solide Rufus, la version AG de Rufus, n'a plus Goal à ses côtés, ni Mac Chronicle, ils ont dû finir par mourir, soit de vieillet, soit à cause des Févox. Donc, on peut se dire qu'à ce moment-là, il est tellement désespéré que c'est pour ça qu'il est prêt à activer l'armageddon. Et donc, cette autre fin qu'on nous propose, c'est de revivre en boucle la même journée et espérer qu'un jour, Rufus arrive à détruire la boucle en faisant péter la planète. Et donc, ce faisant, ce jeu n'a pas de happy end. Là, Daedalic Entertainment a décidé de clairement nous envoyer le message suivant, il n'y aura pas de happy end. Tu n'auras pas essayé ce que tu voudras, tu ne l'auras pas. On t'a fait un jeu pour te faire comprendre le message. Ok, arrêtez de nous faire chier avec ça, je suis sûr que ça doit être ça, puisque tout le monde, j'ai vu sur Internet que, apparemment, la fin de Goodbye, Daedalic Entertainment, ça avait choqué pas mal de gens, apparemment. Ah, mais ça avait touché tout le monde. La mort de Rufus, personne ne voulait y croire, surtout le fait que ce soit Clétus qui survive. Voilà, tout le monde disait que c'était chiant, qu'ils voulaient une autre fin. Et je suppose que les fans n'ont pas arrêté de faire chier Daedalic Entertainment. Et après deux ans et demi d'harcèlement, ils se sont dit, bon, on va leur faire un Daedalic Entertainment, et ce Daedalic Entertainment, et ce Daedalic Entertainment, va être un gros troll, où on va leur faire croire qu'ils ont une possibilité de créer un Happy Head, mais ils ne pourront pas le faire. Donc voilà, ça c'est ma théorie actuelle. Quelle est la vôtre ? Donnez-la moi, mais réfléchissez. N'oubliez pas, nous faisons des théories, mais réfléchissez. Vous voyez, moi j'ai construit les éléments un par un, je vous les ai expliqués, petit à petit. Alors, je vais peut-être un petit peu pas fouiller, mais vous me connaissez, moi je ne suis pas un grand élocuteur, enfin je ne sais pas comment on dit exactement. Bref, donc moi je suis... Voilà. Voyons donc la suite, donc nous avons réussi à nous enfuir avec Gaule, la Gaule du passé, donc avant Dépogna. On a sûrement Mac Chronicle qui fait des tours gratuits là-bas. Donc Refus il dit, bon ben j'ai sauvé le monde, je suis aux côtés de Gaule, bon ben maintenant je n'ai plus qu'à briser la boucle temporelle et à vivre mon Happy End, puisque c'est le sujet de ce jeu, le Happy End, la possibilité d'avoir un Happy End, mais on ne l'aura jamais, j'en suis sûr, je vous le dis, c'est tellement logique ce que je vous expliquais, voilà, et puis, enfin voilà, donc voilà, donc il se dit, bon ben moi je veux vivre mon Happy End, mais le truc c'est que les Flewocks ils ont déjà commencé à être créés, donc voilà, 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 donc voyons voir. Ici l'est Rufus, savière des mondes, spi de cow-boy, modèle de bouteille, monstreux ! J'ai dû les vérifier pour voir si il y avait quelqu'un dans le modèle de bouteille avec le même nom, sinon je n'aurais jamais printé tous ces fleurs. Attends, sérieux ? Il était dans une tombe ? Si ça, c'est pas un message clair que Rufus doit mourir quoi qu'il arrive. Elle n'est juste pas voir suffisamment, sans doute, avec un panorama insoupliable comme ça. Tout est cassé, jusqu'à ce que je peux voir. Oui, bien, tout m'a fait dans mon monde. Talk de tout de plus de laver. Il est temps de faire un peu de la rufus dans la mix. C'est parti ! Jouhou, vous êtes là ! Tu sais le voyage au Kuvaak ? Qui, quoi ? Kuvaak, un village south de Boussa-Westfart ! Ça n'a pas l'air de existence ! C'est plus comme la hub de hopelessness ! C'est bon, il est le fait. J'en ai dit quatre jours de marcher à Boussa-Westfart. Ça peut même prendre un jour dans un jour dans un jour ! Je ne l'ai pas l'air d'un jour ! Alors, qu'est-ce que j'ai jamais ! Il y a des choses n'importe qui ! Le port d'Arrestica est un peu plus sur le Mars. Si quelqu'un lui donnerait un déjeuner, peut-être qu'il faut juste faire ça. Avant McRonicle se déjeuner pour Kuvak, bien sûr. Tu vois ce que c'est, Gull ? Il y a encore de hope. Maintenant, nous devons juste trouver McRonicle. Et quelqu'un qui va lui donner un hope. Peut-être que tu peux trouver un à la fête là-bas. À la... Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que je trouvais McRonicle. Look, kids, it's Stoney, the last 8th dwarf. Référence à Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, là-bas ! Ça ne marche pas ! Hein ? On y a eu ? Je pensais bien. Je sais si on y a. Je peux même en souvenir des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Hmm. Then maybe it does work. What works ? The prophesying. I foresee things. Well, welcome to the club. And I speak with our maker. Please leave the club grounds. Don't worry. At the moment, I don't do either. Chiseler's block. I'm stuck on the fourth and three quarters commandment. Four and three quarters ? Yes ! La troisième fois-ci a été assez long. Donc, qui ne s'occupe ? Le space sur la pierre est limité. Et puis, il y a les coûts de localisation. Et toujours, tu parles et parles. D'origine, c'était juste trois commandements. Mais j'ai l'impression que c'est une bonne conclusion. Un bénéfique en disguise. Tu es juste le bon homme. Qu'est-ce que c'est le troisième commandement, en fait ? Ne jamais faire plus que trois commandements, unless le troisième end avec... ... 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 Oh, how about, Thou shalt generously lend thy hammer and chisel to strangers. Ah, nice try. How about, Thou shalt not frob thy worldview upon the impressionable. Definitely not. That's precisely what I'm trying to do. I see. How about, Thou shalt not bore thy neighbour? I don't know. Some people just can't help that. Reggie from my knee therapy class, for example, talks a lot about his work colleagues who... Are you even listening to me? I would take the black one. The blue one? Okay. How about, Thou shalt never carve things in stone? Ooh, I like that. It's succinct, and it has that self-ironic nod and a wink that you only usually find in the title of hip-hop records. So, what do you think? Perfect. We should present it to the audience. He looks like someone who sleeps under a bridge, but then where did he get the curtains? Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to... Hobo Moses! Thou shalt not write things in stone! Yeah, that's a good one. The perfect conclusion for the series. I think you should do another one. Don't you think it leaves too many questions open? Oh, I've taken the control. So, I need to find a commandment that could have the others on his side. Okay, okay. So, I need to find a fifth commandment. Okay. Hey there. Are you talking to us? Who are you? We aren't legionaries. We fought in the colonial wars in Haldegund. Now we're just lost souls swimming in the fishbowl without any purpose to our lives. I can think of one. A little tip. Monkeys do it to get rid of their lice. You were in the war? What for? We all believed in something. Even if it was not the same thing. Mike over there believed in his calling. Stocky believed in the market. And I believed that my ex-wife would stop bugging me. What happened? She managed to find out the Legion's telephone number. Everyone loses faith in war. Are you suffering from some kind of war trauma? The war was hard and dirty. Hard, dirty, and intense. Where are you supposed to go when you've already seen everything? You go on. I hear your words, but you don't even believe in yourself. Perhaps with war, a gommelon will appear. What do you do around here? Pick it. There's nothing more for us to do. That's why we watch that guy up there. He's looking for inspiration. Maybe he will inspire us. But anyway, we got a bet going on how long it will take him to realize that people can see up his linnens. I think it's time for me to leave. Otherwise, I'm likely to get bored of Midas. You know what you have to do. And often more important, you don't do what you don't want. D'accord, alors il faut qu'on arrive à leur redonner de la joie, on va dire, à ces trois-là. What are you reading? An issue of hats. A magazine about hat fashion. Oh, do you still need it? Okay, stupid question. Peut-être qu'avec ce genre d'informations, on peut peut-être essayer de trouver de nouvelles phrases. Je ne sais pas là. Soit c'est une mini-quête, soit c'est un truc obligatoire. Donc. Need any suggestions for your last commandment? No. This time, I need a real vision. I want to finish the tablet of commandments once and for all. And as your producer, I say, never carve anything in stone. Ouais, donc je comprends ça par, il va falloir envoyer un truc dans le ciel, ou je sais pas quoi, qui va l'inspirer et donc inspirer les autres. D'accord, d'accord. Gaule, ça va? Everything's broken, as far as the eye can see. Yeah, welcome to my room. Oh, no worries about it. Bonjour, bonjour. Fitz. That is Gold's spot. I'd swap, but left just isn't Gold's best side. The camera loves me. It just doesn't always show me. Many hands, make a quick hand. That's why I usually sleep with a coping saw under my pillow. Nothing works here. Looks like something's missing. This reminds me of the day I wanted to operate on Benzel's painful joints. Nothing. Looks like something's... Du sable? A compartment for paramechanical components. Power inverters, strengtheners, that kind of thing. I can think of a thousand uses for this machine right off the bat. And only three of them have anything to do with bowling balls. Ne pas chercher à comprendre. Ne pas chercher à comprendre. A strange pastime. On the other hand, the word pastime is strange in itself. So what do we need to do with it? Oh, encore lui? Ah bah oui, c'est vrai, on l'a pas encore normalement rencontré. Get lost. I'm closed. Wait a minute. I know you. You're the pipe head man, the fortune teller from Porta Fisco. Oh, I barely recognize you, Baldy, with that hat. You're mistaken. I've never ever been to Porta Fisco. And I've never had a bald head either, because it hasn't happened yet. Except for the baldness. You should just admit that. But we'll be running into one another a few times. Ah, so it's come to this. Now any old Pond, Dick, or Rufus can tell the future better than me. Why so grumpy? Someone's stolen my crystal ball. Now I can't see the future anymore. Not even a little. Well, you see, I have a question or two. Then, get me a new ball. Bah, j'en ai une. Oh. I have to admit that my... I have to admit... Say, she... Look, with that attitude... I can think of it, but that... Photographing in an... I'm a... Oh, come on, B. I can think of it, but that... Say, she... Look. Can you use this to predict the future for me? I see a hole. Because my future is not yet written, right? No, because this is a bloody bowling ball. I need a real ball to tell your fortune. One you can see your reflection in. Ah, donc, il faut que je la nettoie, mais... Que je dois la nettoyer après. I'd need an adapted amount that here. Well, that, and a good reason. Donc, peut-être que je vais en faire ça. That is already in good hands. All I need for that is my... And my famous... No, that's my side. And my face. It fits like a glove, but the composition isn't quite there yet. Prenons cette main. Ne sait-on jamais, elle pourrait servir. Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Ça va bien, Mac Chronicle? Ça va, les tours de manège gratuits? Oh là là, le nombre de trucs... Oh là là, il y a plein de trucs. Where's the fishing rod? Huh, blank. Another blank. Another blank. I can use my own hands for that. Or my head. Honestly, it's just begging for it. Oh, I'm sure the bell would love that. Oh, I... Oh, wait, thank you, OK. Oh, wait, thank you, I don't know what I'm going to do. Après, ça va servir, j'en sais absolument rien. Fits. Donc, c'est bien ça, mais il faut que je trouve un moyen d'avoir la... On va appeler ça. Faut qu'on range juste en fait la boule plus jolie. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ça a un ending, excepté les sausages et mes aventures. Hello. Tch, what a dumb. Je sens que le limiteur de vitesse va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous servir. Bon, allons déjà à la fête foraine. Enfin, ici, on récupérait Mac Chronicle. Ce sera déjà ça. Ah, il y a trop de lumière. Faut que j'arrive à éteindre l'endroit. C'est un peu bon. C'est des poubelles, hein? C'est des poubelles. A machine that scans for love. In my experience, as good as any other person. An odd couple. And every last gram, 100% natural. Huh? Hey son, how do you fancy taking a ride on the boat of love? Well, I actually happen to be looking for a boat. I have to be in Porta Rustica before sunrise. You can't hurry love, my friend. This trip's only for couples in love. Oh, it's easy. I'm here with my girlfriend. I wouldn't have guessed you had a girlfriend, judging by your looks. How about you, sweet thing? My grandma's called Doris? That's got an O in it. Yeah, me neither. But if you do, just stick your photo in the love-o-meter. What do you mean, photo? Ha! You say you would love, but you ain't even got a photo of her in your wallet. W-what's a wallet? No photo. No ride. Ain't that right, sweet thing? I saw a cat that was like red and brown and white! Ha ha ha! You said it, but don't be sad. You too will find your one true love. Here, take this sausage token as a consolation. Mmm. They only rent boats to couples in love. Ha ha, well, um... I know, sounds great. But they want a photo as proof. This is probably the most nefarious puzzle I've had to solve so far. Puzzle? Don't you think that... Don't worry, I'll take care of it. You don't know me that well yet, but I'm a professional when it comes to romance. Oh dear. First, I need to find the three prerequisite tasks. There are always three prerequisite tasks. Just wait here, I'll be back soon. Is that... She could just say that she's really our little friend, but... But no. Well, who would have thought? Apparently, the ball is all the rage. I know to who I'm going to bring this to you, I mean. Excuse me, sorry, sorry, I have a magazine. I don't know if there's a guy. Look, your hat is so out of style. Hardly surprising. My issue of hats is over ten years old. It keeps me sane on long nights in the desert. But at what price? There. Take it. I don't need it anymore. It obviously didn't help you much. There you go. The trend seems... I have to admit that my knowledge of the rules of... I can think of a thousand uses for this machine right off the bat. But that is not one of the facts. Apparently, the ball is all the rage. Then why is this thing just sitting... She's right in line. Apparently, extravagant hats were hip back then. And they still use the word hip. And they still use the word hip. Uh-huh. All out of sausage. I thought this was a sausage stand. Please don't rub salt in the wound. The whole thing is humiliating enough as it is. Yeah. I get it. The costume and all. Costume. Yeah, right. So, what have you got? Nothing. Everything sold out. Oh, great. What am I supposed to eat? You think you've got it hard? I've got a family to feed. But I want a sausage. But there aren't any. I shall complain to your superiors. Please don't. He'll make minceme out of me. Am I supposed to feel sorry for you? I'm a poor little sausage. Can you just take one more look? Oh. All right. Hello? What a... Uh-huh. Back up. Nothing works here. Man. Man. non je vois pas là je crains d'avoir compris oui c'est bien ce que je pensais c'est parti 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 c'est parti